La bonne sœur, elle est dans un taxi. C'est une très belle bonne sœur. Il part direct. Il n'y a pas de... Et bien sûr, le chauffeur de taxi, il regarde, dans le rétro, il n'arrive pas à dévisser son regard de cette bonne sœur qui est d'une beauté incroyable. Et la bonne sœur s'en aperçoit. Elle dit qu'est-ce qui se passe ? Vous regardez plus dans le rétro que devant vous. On va avoir un accident. Il dit non, c'est pas ça, mais vous êtes tellement belle. Et mon fantasme à moi, ce serait un jour d'embrasser une bonne sœur, aussi belle que vous. Et la bonne sœur, elle dit écoutez, il n'y a pas de problème si vous êtes croyant d'une part et célibataire. Mais dit je suis croyant, je suis croyant, je suis célibataire. Elle dit bon, garez-vous sur le côté. Gare sur le côté, le type passe derrière et lui roule une gamelle. Mais d'enfer, comme il n'a jamais relâché. L'embrasse et tout, lui, il passe la langue sur les yeux, dans les trous de nez partout. Une gamelle incroyable. Il remonte dans la bagnole et puis cinq minutes après, il se met à pleurer tout en conduisant. Et là, il sanglote. La bonne sœur a dit mais qu'est-ce qui vous arrive ? Il dit je sanglote. Parce que je suis un gros menteur. Je ne suis pas croyant. Et je suis marié. Je suis marié. Et la bonne sœur a dit c'est pas grave. Moi, je m'appelle Raymond et je vais au carnaval de Dunkerque. C'est une femme qui achète une armoire Ikea. Elle la monte. Elle met quatre heures. Compliquée, on croit que c'est simple. Elle met quatre heures. Elle monte l'armoire et tout. Quand tout est fini, il y a le bus qui passe devant chez elle. Puis c'est une route en pavé. Ça tremble un peu et toute l'armoire s'écroule. Elle fait, oh non, c'est pas possible. Elle recommence tout. Ce coup-ci, elle ne met que trois heures, que trois heures. Et elle met, tu vois, tout est bien fait pour elle et tout. Elle a terminé. Le bus passe. Ça tremble sur les pavés. L'armoire s'écroule. Là, elle appelle Ikea. Elle fait, écoutez, je suis avocate. J'ai bien fait le truc et tout. Maintenant, si vous ne m'envoyez pas quelqu'un dans l'heure qui suit, je vous traîne en justice. Et votre marque, vous allez voir la pub que je vais lui faire. Il flippe tellement chez Ikea. Ils envoient un mec. Il fait, oui, je connais le modèle. Qu'est-ce qui s'est passé ? De deux fois, il s'est décroulé. OK, je m'en occupe. Le mec, il monte l'armoire. Il met une heure sur son boulot. Il monte l'armoire. Il y a un bus qui passe. L'armoire s'écroule. C'est bizarre, quand même, parce que moi, je connais mon métier. Il n'y a pas de raison. Je le refais. Il le refait. En trois quarts d'heure, il bat son record. Il monte l'armoire. Le bus passe. L'armoire s'écroule. Il dit, alors, peut-être. Ça viendrait peut-être de l'intérieur. Alors, si je me mettais à l'intérieur, parce qu'il y avait les vis intérieurs et extérieurs, si je me mettais à l'intérieur, je verrais peut-être qu'il y a un défaut de fabrication des vis. Ça me permettrait de localiser le problème. Je me mettais à l'intérieur. Fermez le truc. On va attendre qu'un bus. On va bien voir. Le mec se met dans l'armoire. Et là, il y a le mari de la femme qui rentre. Il fait, chérie, t'as une armoire. C'est génial. Tiens, je vais l'étraîner. Je vais mettre mon blouson. Il ouvre l'armoire. Et là, il voit un mec accroupi dans l'armoire. Il regarde le mec. Le mec fait, bonjour. Vous n'allez pas me croire, mais j'attends le bus. Rires Rires